Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur le plateau d'Anews Workwell, votre média d'information sur les nouveaux modes et lieux de travail. Aujourd'hui, dans cette émission Parcours, je suis très heureux d'accueillir le directeur immobilier et environnement de travail du groupe Up Coop, Julien Fouché. Julien, bonjour. Bonjour Lionel, ravi de te voir. Merci, pareillement. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire ton parcours et tes réflexions sur l'évolution du métier, est-ce que tu peux nous présenter d'abord rapidement le groupe Up et puis le périmètre de ta fonction ? Bien sûr. Alors Up Coop, c'est une coopérative. C'est la première coopérative à mission en France. Elle a été créée avec un but, celui d'apporter des solutions de paiement et de services à l'utilité sociale et locale pour améliorer le pouvoir d'achat et la vie au quotidien des salariés comme des citoyens. On intervient autant en France qu'à l'étranger, 22 pays. On existe depuis 1964 et on est connu pour nos produits de type Up Cadoc ou Up Chèque Déjeuner, Chèque Culture. Concernant mon périmètre, j'ai le plaisir de travailler avec une équipe composée de 12 personnes, une équipe logistique et régie parce qu'on reçoit des personnalités, immobilier, technique et sécurité plus service aux occupants et enfin tout ce qui est communication et indicateurs d'activité. D'accord. Le terrain de jeu qu'on a, c'est 1000 personnes en France, 10 sites composés de data, de production, parce qu'on fait des chèques, de la valeur et de bureau. D'accord. Répartis un peu par contre en France ? Répartis en France métropolitaine et au Dom-Dom. D'accord. Merci beaucoup. Alors je précise que tu es également secrétaire général adjoint de l'IDET, c'est le nouveau nom de l'ARSEG. Tu es membre du comité exécutif évidemment et donc également pilote du club HSE. C'est un investissement important. Pourquoi cet investissement important d'ailleurs au sein de l'IDET ? Pourquoi cet investissement ? Tout simplement, il y a quelques années, j'étais intéressé. Je travaillais dans notre métier, dans l'environnement de travail, mais je voulais aller plus loin et avoir des données. Donc je me suis intéressé à l'IDET et j'ai découvert les Buzzy Ratio qui sont vraiment des bons indicateurs pour mes professions. Et comme tout, je me suis intéressé à l'ex-ARSEG, à l'IDET et j'ai fait des belles rencontres, notamment celle de Latifa Haku qui était la présidente de l'époque. Et après différents échanges, j'ai pu prendre la responsabilité du club immobilier qui maintenant est géré par Bruno Devers. Bruno Devers, absolument. Tout à fait. Et Gis. Et Gis, tout à fait. Et maintenant, Sévrine Pilverdier, qui est la nouvelle présidente de l'IDET, m'a fait confiance, m'a nommé à son COMEX et m'a donné en tant que secrétaire général adjoint la charge de la communication et en accord le pilotage du club HSE. Donc c'est à la fois passionnant et enrichissant. Un investissement bénévole, il faut le rappeler, totalement bénévole. Oui, tout à fait. Alors Julien, on va parler ensemble des projets que tu as menés, de ta vision sur l'évolution des modes et des lieux de travail, il n'y a quand même pas mal à dire, sur l'évolution de la profession aussi de directeur d'immobilier. Mais avant ça, c'est le principe de l'émission, on va parler de ton parcours. D'abord, quelle a été ta formation initiale et est-ce que tu pensais un jour devenir directeur immobilier ? Alors, ma formation initiale, j'ai un BTS assurance, donc très technique assurance. Oui. Et j'ai renforcé cela par un diplôme d'ingénieur, enfin un diplôme en école d'ingénieur au CNAM et un diplôme en école de commerce qui est l'ESCA à Angers. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de formation, moi j'ai toujours voulu lier la pratique avec la théorie. Et donc, plus j'ai évolué dans notre métier, plus j'ai renforcé mes compétences par des reconnaissances académiques, que ce soit technique, le CNPP, l'Institut des hautes études de la défense nationale, l'ESSEC et dernièrement polytechnique. afin justement d'avoir ces deux approches. Et est-ce que je me voyais dans ce métier ? Honnêtement, non. Non. Je me voyais comme risque manager. Oui, d'accord. Ok. Le droit, donc. Le droit. Le droit et l'assurance. Oui. Oui, ok. Et donc, à quel moment finalement, ça a bifurqué, à quel moment tu as raccroché cette fonction d'immobilier ? Alors, à quel moment, à tout début, je gérais des sinistres d'un grand loueur automobile de véhicules de location allemand. C'était en France, j'étais chez le client. Et puis après, on m'a donné la responsabilité de la gestion de la responsabilité civile d'un groupe français breton, qui est présent international. Et ce qui était intéressant, c'est que je gérais du sinistre. Mais un jour, il y a eu un sinistre dans nos locaux, au siège. Et là, paradoxalement, c'est le directeur environnement de travail de l'époque qui a pris en charge la gestion opérationnelle du sinistre. Et j'ai pu voir avec lui comment il travaillait. Il était très pédagogue. Comment il a pu réparer, anticiper, faire en sorte que ça s'améliore. Et qu'en fait, il prenne conscience de ce qui n'a pas marché pour que ça s'améliore ailleurs. Et c'est là où j'ai eu l'envie de m'intéresser au métier. Ce que je suis intéressé, d'abord, c'est la partie services généraux de type facilities. Je suis monté en compétences, puisque j'ai pu créer le pôle HSE au groupe UP. Et puis le pôle immobilier également au groupe UP, avant de prendre la direction. Mais juste pour préciser, quand on parle de à quel moment d'un trajectoire j'ai bifurqué l'environnement de travail. Il y a eu ce moment, mais il y a surtout eu la rencontre avec cette personne. Et ça a été conforté avec d'autres rencontres. Je parlais de Latifa, mais je peux parler aussi de Muriel, de Babacar, ou bien de Corinne, de Nahama. C'est ces rencontres, en fait, qui donnent envie de se perfectionner, de continuer dans ce métier. Parce que c'est des gens passionnés et on a envie de l'être aussi. Oui, oui. Et qu'est-ce qui t'a accroché, alors ? Qu'est-ce qui t'a plu, le plus plu ? Et quelles compétences aussi tu penses qu'il faut avoir pour être directeur de l'immobilier ? Pour être directeur environnement de travail immobilier, alors, je vais répondre en deux temps. D'abord, pour moi, il y a une double casquette. Je ressens ça. Moi, j'ai une double casquette. Je m'amène à avoir une écoute active et une communication assertive. En fait, avec mon équipe et avec ma hiérarchie, je suis le lien entre le corps portant et le corps porté. Et en fait, chacun a ses attentes. Là, c'est le management, mais c'est aussi en direction de projet. Et dans nos métiers, en fait, on est lié aux attentes de chacun. Et on doit apporter concrètement, en fait, ce lien, cette synergie pour que les deux s'entendent. Pour être plus précis, je dirais que les compétences clés, c'est d'abord d'avoir une écoute très claire des besoins. C'est l'écoute active. Et ensuite, c'est la diplomatie d'entreprise. C'est le terme que j'utilise. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez le besoin qui s'exprime, mais vous avez aussi les enjeux, les enjeux beaucoup plus collectifs. Et donc là, il faut lier les deux. Écoute, diplomatie, ce qui m'amène au troisième point, qui est pédagogie. Et quand j'entends pédagogie, j'entends come and change. C'est-à-dire être capable d'expliquer, de porter l'objectif et le résultat qu'on propose. Toujours orienté, à mon avis, usage et toujours orienté résultat. En fait, il faut savoir embarquer. Que ce soit en mode projet ou en mode run, il faut savoir embarquer ceux avec qui on travaille. C'est pour moi une compétence clé. Je vais juste permettre aussi, dans les métiers qu'on a, qu'on a le plaisir de faire, on a aussi une approche technique, technique, réglementaire. Et là, il faut être humble et se dire qu'il existe des experts. L'objectif qu'on doit avoir là, c'est de bien écouter. C'est-à-dire de bien comprendre ce que dit l'expert, pour l'orienter vers le sens, vers le résultat qu'on veut. Et enfin, pour aller encore plus loin, je m'aperçois qu'il faut aussi avoir une philosophie professionnelle. Un ikigai, comme on dit. Ah, j'aime bien ça, l'ikigai. Oui, il se sentir bien dans son job, quand même. Donner du sens, faire sens. Donner du sens. Exactement. Parce qu'on peut être très technique, avoir les compétences ou autres, mais il faut prendre plaisir pour donner du plaisir. Et là-dessus, par exemple, il y a des moments, des phrases qui me marquent. Sur certains sujets ou négociations compliquées en immobilier, notamment, il faut se dire que chaque contrainte devient une opportunité. C'est un état d'esprit à avoir. Dans le projet, notamment, on en parlera, mais dans le projet, moi, je suis de ceux qui pensent que ceux qui réussissent se donnent les moyens. Ceux qui échouent se trouvent des excuses. C'est une belle phrase, mais il faut l'appliquer. Et c'est ainsi de suite. C'est une philosophie qui se construit. Et c'est la chance de notre travail, c'est que c'est varié. Donc, la philosophie continue. Alors, tu viens d'y faire référence, parce que tu as une actualité brûlante. Le groupe Up Coop est en train d'investir son tout nouveau siège social que vous avez appelé Up Gardens. Oui. C'est ça ? Et vous avez décidé de rester à Gennevilliers. Oui. Alors, ça va être ma première question. Pourquoi ? Parce qu'on est bien, déjà. Parce que c'est Gennevilliers, parce qu'on a un ancrage historique. C'est ça. On a un ancrage historique depuis les années 90. Vous êtes déjà installés à Gennevilliers, bien sûr. Oui. Oui, on a cet ancrage historique qui fait partie de la bonne relation qu'on a avec les partenaires locaux. Mais on a aussi saisi l'opportunité. On a revu l'emplacement du lieu. C'est-à-dire que maintenant, on est sur un emplacement où il y a une vie de quartier. Mais rappelez-vous notre métier. Notre métier, on parle de Hub Déjeuner, de Hub Cadoc. Donc, on est près de nos partenaires, près des commerçants. Et c'était important pour nous. Et c'était important, je vais vous dire aussi autrement, c'est que nous sommes une coopérative. C'est un statut particulier. C'est un statut particulier où nous avons 750 sociétaires. Et au tout début du projet, il y a eu trois sites qui ont été proposés. Une seule contrainte est à Gennevilliers. Mais trois sites avec différents emplacements. Il y a eu un vote collectif de 750 personnes. Dont ceux qui sont en province. Dont ceux qui sont à l'étranger. Donc, tout le monde y a participé. Et il y a eu un résultat qui est apparu que l'emplacement de ce site a été sélectionné. D'accord. Ainsi que le design du site et autres. Il y avait plusieurs choix. Il y avait plusieurs choix. Mais l'un des critères, bien sûr, c'était aussi l'emplacement. Et donc, cette partie vie de quartier est proche de nos partenaires. Donc, ce n'est pas seulement un état d'esprit. Certains sont très orientés actionnaires. Nous, dans notre ADN, on est très orientés clients et partenaires. Donc, on est au milieu d'eux. C'était le but. Et une petite précision aussi, au-delà de Gennevilliers, c'est que le constructeur de ce quartier, c'est un constructeur qu'on connaît. On a déjà fait deux bâtiments avant avec lui. Donc, il y a une relation de confiance qui existe. Mais la confiance n'empêche pas la surveillance. Mais c'est vrai qu'il y avait déjà un lien. On connaissait la qualité. Tout à fait. Compris. Alors, on en parle, mais on va voir quand même quelques images de ce nouvel ensemble. En même temps, essaye de nous expliquer quels ont été les objectifs, en fait, du projet au départ. Alors, les objectifs, au départ. Et là, d'ailleurs, on voit une vue générale. C'était encore en travaux. C'était à la fin des travaux. Oui, tout à fait. Une vue générale du bâtiment, on peut déjà voir de très belles terrasses. Mais on va y revenir. Les terrasses sont une des signatures du bâtiment. Oui, c'est clair. Avec un très beau rooftop. Oui, très beau. Les objectifs. L'objectif. Alors, les objectifs, bien sûr. On avait quand même une velléité, on avait une contrainte passée d'un bâtiment de 40 000 m² à un bâtiment de 15 000 m². Ah oui. Donc, cette contrainte, on l'a transformée. C'est ce que je disais il y a quelques instants. Quand même, un petit mot sur pourquoi cette réduction ? Pourquoi cette réduction ? Parce qu'en fait, on avait une velléité à avoir un immeuble qui corresponde à nos ambitions, à notre ADN, qui est plutôt de travailler humblement au service d'eux. Et puis, bien sûr, un besoin réel. 40 000 m², 750 personnes. 15 000 m², mathématiquement, ça peut suffire. OK. Mais on avait aussi une volonté, c'était au moment du Covid que le projet a été décidé, de pouvoir se dire, post-Covid, il faut faire revenir les gens, il faut de la proximité, c'est notre ADN, il faut être collectif. C'est comme ça qu'on le vit. Un espace plus petit amène plus d'interaction sociale. C'est naturel. Donc, on cherchait aussi... Rapprocher aussi les gens et les faire collaborer plus. Oui. D'accord. Alors, collaborer plus dans le sens collectif, retour sur site, social. Et puis, bien sûr, collaborer plus dans le sens client, business. Oui, bien sûr. Là, on a un grand immeuble, bureau attribué, bureau fermé, des espaces de une à quatre personnes, où on travaille beaucoup par métier. L'enjeu de ce projet, entre autres, était d'avoir un immeuble qui soit assez flexible pour être orienté client. Donc, l'espace par étage est totalement ouvert, un flex à 80%, mais pas de bureau attribué, même pour le président ou la direction. Ah, exemplarité, c'est important. Toujours. Je suis entièrement d'accord. Donc, c'est là où ça a été une vraie force dans l'accompagnement du projet. C'est que notre présidence et la direction générale ont vraiment montré l'exemple. Et l'objectif, c'est d'avoir un immeuble orienté client. Donc, on n'est plus sur des métiers, mais sur un mélange de métiers par thématique, par produit, par exemple, ou plutôt par client. Oui. Ensuite, et ça va aussi rebondir sur ce que tu disais, ce bâtiment, naturellement, par sa taille, a une approche économique différente. Et donc, ça a participé aussi à notre plan stratégique, notamment financier. Mais pas seulement, parce qu'en fait, il y a la finance, mais aussi de nouveaux produits qui apparaissent. On est orienté vers la carte, vers le digital. Et donc, c'était aussi, ce bâtiment se doit d'être le symbole de cette transformation, de cette évolution de notre business. Et on y a travaillé pour. OK. Justement, alors, on va revoir cette image de ce bâtiment. Alors, moi, ce qui m'a marqué, évidemment, ce sont les nombreuses fenêtres. On voit ici d'autres vues, évidemment, les baies vitrées. Il n'y a pas beaucoup de grandes baies vitrées. Les grandes terrasses qu'on voit ici, on va le voir juste après. Une entrée qui est originale, avec ses poutres en bois, qui mènent vers un patio intérieur. C'est un beau geste architectural. Ah oui. Oui. J'imagine que ça marque quand on arrive. Ça marque quand on arrive et la chance qu'on a eue, c'est que quand on a trait à ce projet, on est locataire. Oui. Mais on l'a, pour le coup, qu'on construit de manière active avec le bailleur et l'architecte. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que l'entrée, c'est la signature du bâtiment. Oui, c'est clair. On ne pouvait pas vous le montrer encore, mais vous avez aussi l'espace central avec un escalier central et une salle de réunion suspendue dans le hall. Alors, pas suspendue dans le sens, suspendue, mais c'est aussi une autre approche qu'on voulait, la signature de l'architecte. Et puis, pour nous, en tant que coopérative, ça permettait aussi d'innover, de montrer notre différence. C'était quand même assez agréable. Enfin, on a vraiment une belle impression de dedans-dehors. J'entends beaucoup ce terme-là. Donc, j'imagine que c'était voulu. Donc, ce que tu disais, vous avez beaucoup travaillé là-dessus avec l'architecte, avec l'architecte, avec le constructeur. Ce qui est marrant, je vois les photos et je me rends compte maintenant, c'est qu'on est à un angle de rue. Donc, on est au croisement des chemins. Donc, il y a des flux. Donc, c'est pour ça ce sentiment de dedans-dehors, de vie. Et on le verra plus tard, peut-être dans l'aménagement ou même quand on aura terre, enfin vraiment en exploitation. Mais il y avait une volonté, quand tu dis dedans-dehors, d'être inclusif. Je vais m'expliquer. Quand l'enjeu de l'immeuble était de tourner client, on n'a pas oublié notre passé. On a une zone de production qui fait des valeurs, qui fait des chèques. On ne l'a pas mis à part. Elle est dans le bâtiment. Donc, on a bien une zone d'atelier, de production avec des parties tertiaires, bureaux. Et le tout est dans un milieu très noble, avec des beaux mètres carrés, des beaux espaces. C'est ce qu'on voulait. Eux-mêmes bénéficient, par exemple, d'espaces ouverts, comme vous pouvez le voir, avec les vitres. Donc, on a une notion d'égalité. Et dans dehors, une nouveauté qu'on a travaillée avec mes équipes et que j'ai voulu mettre en avant, comme une signature, c'est le hub de service. Le hub de service, on connaît tous le SI Bar, le FN Bar. Nous, on a voulu faire un hub de service au milieu d'un étage. Pas dans un coin à part, au milieu d'un étage. Une zone de croisement. Ouvert à la DET, à la DSI, à la DRH, aux IRP, à la Fondation. Ouvert à tous les acteurs qui seraient utiles. Notamment les commerciaux qui voudraient montrer leurs nouvelles solutions auprès de nos clients. Ça fait un peu chou-room aussi. Exactement. Et enfin, cette volonté de dedans-dehors aussi, pourquoi ? C'est parce qu'on ne voulait pas, on voulait limiter la friction. C'est-à-dire qu'avec le mode hybride, on peut travailler chez soi. La DET a comme mission aussi, en tout cas moi je l'ai, de donner envie de revenir sur site. Avec un objectif qu'on s'est fixé à 80%. On est à deux jours de travail volontaire. Vous avez un objectif de... Enfin, c'est un objectif commun qu'on s'est fixé. D'accord, ok. Et donc le travail hybride, chez nous on a un accord de télétravail de deux jours volontaires. Ceux qui le souhaitent peuvent travailler en télétravail deux jours. Mais on souhaite quand même, c'est l'objectif que moi je me suis fixé, de faire revenir les gens à 80%. Et donc pour cela, on doit avoir cette absence d'obstacle. Visuellement, on a l'impression d'y aller. On n'a pas l'impression d'avoir une barrière à traverser. Oui, c'est très accueillant, c'est vrai. Alors je le disais, les terrasses sont assez spectaculaires. Alors on les voit ici un peu mieux aménagées. C'était vraiment un souhait de disposer de tels espaces extérieurs. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, dans Hub Gardens, il y a Gardens. Et donc il y a cette approche verte, même dans le bâtiment. Et dans du mètre carré noble. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous voyez là, dans la continuité, par exemple, vous avez le réfectoire. Pas de RIE, naturellement, de par notre métier. Par contre, vous avez un réfectoire qui fait que du co-working en journée, réfectoire, snack bar pour manger le midi. Et vous allez dehors pour aller déjeuner et pour continuer à travailler, si vous voulez. Le souhait que j'ai, je travaille dessus, c'est de pouvoir faire des réunions avec projection dehors. D'accord. Ce qui serait vraiment, on va dire, idéal. Oui. On peut travailler à l'extérieur ? On peut travailler à l'extérieur, oui. On est partout, on est en Wi-Fi, et là, on va mettre en place une solution très opérationnelle permettant d'augmenter l'autonomie des PC portables dehors. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est une volonté de travailler n'importe où dans le bâtiment. On voulait optimiser mètre carré. On passe de 40 000 mètre carré à 15 000 mètre carré, avec une volonté que ces 15 000 mètre carré soient jolis et utilisables en permanence. J'ai compris. Alors, on voit maintenant quelques images d'espaces intérieurs. Donc, tu en as parlé. Les grands principes d'aménagement retenus, si j'ai bien compris, c'est flex pour tout le monde. Oui, pour tout le monde. Pas de bureau attribué. Pas de bureau attribué. Donc, du coup, on voit ici les petits casiers connectés, j'imagine. Oui. C'est ça. Quelle est la part et la typologie des espaces, justement, par exemple, l'espace collaboratif ou poste de travail individuel ? Est-ce que vous avez eu des ratios comme ça ? Oui, on a dû les retravailler. Parce que quand on a eu le projet initial, on avait des emplacements pour les salles de réunion qui n'étaient pas assez mis en valeur. Donc, on a retravaillé l'aménagement. On a augmenté les espaces beaucoup plus petits. On a des salles de réunion de trois personnes, de six personnes, de quatre, de douze, de dix-huit et plus. Mais on voulait surtout une variété d'espaces de réunion. Donc, ça, ça a été revu. On est autour d'un ratio de 70% d'espaces plutôt collectifs, 30% individuels. Enfin, on va dire 60-70. D'accord. On a vraiment augmenté cette partie-là. Ah oui. Je fais une aparté qui est importante. Et vous allez comprendre, le bureau que vous voyez ici, là, avec la siège juste devant, ce bureau-là, ça peut être le mien, comme celui d'un de mes collègues, comme celui de mon président. D'accord. Donc, on va, comme vous disiez, le flex bureau est pour tout le monde, non attribué, même catégorie de bureau, de mobilier. Oui. C'est à son importance parce que, quand on parle d'espace, ça veut dire qu'il y a une notion d'égalité, d'équité. Et là-dessus, j'ai encore plus loin, parce qu'on a investi dans du mobilier, pour les salles de réunion, notamment. Mais les bureaux individuels, c'est du reuse, qui viennent de notre ancien siège. Oui. Donc, on a plus de 80% de notre mobilier qui est réutilisé pour notre nouveau siège, dans ce domaine-là. Et le solde a été soit donné à nos filiales, soit des associations, soit des partenaires économiques, ou soit recyclé à 100%. D'accord. Donc, rien n'a été jeté, à priori. Rien n'a été jeté. Donc, quand vous parliez d'objectif, c'était l'objectif d'aménagement. Oui. Et juste pour terminer, on peut voir aussi qu'il n'y a pas de caisson, qu'il y a des casiers. Il faut savoir qu'on s'est servi de ce projet pour transformer notre méthode de travail. C'est-à-dire qu'on a mis en place un économa, qu'on a lancé un process qui s'appelle vie d'armoire. Quand on a 48 000 m², il y a beaucoup d'armoire. Là, vous ne voyez pas beaucoup d'armoire. C'est vrai. Donc, on a une volonté de dépurer. Pourquoi ? Pour placer en archive ou pour détruire ? Détruire, placer en archive. Et dernière étape, c'est qu'on s'est dit, on remet à zéro, on va épurer, on va vider les armoires. On va éviter que ça se remplisse. Donc, on a lancé aussi, en parallèle de ce projet-là, j'ai lancé en parallèle, la digitalisation complète des courriers entrants. Et là, on est dessus, sur les courriers sortants. Et là, c'est vraiment une fierté qu'on a et un beau travail de mon équipe. Donc, c'est un cycle qui continue matérialisé ici, mais c'est un cycle qui continue. Un bout sur les espaces de convivialité. Alors, là, on voit à droite plutôt une salle de réunion. Tu as parlé de ces nombreux espaces collaboratifs qui prennent en tout entre 60 et 70 % quand même. des surfaces totales. Mais vous avez mis en place aussi certains espaces de convivialité. Ça aussi, plus important qu'avant, quel type d'espace vous avez mis en place ? Alors, on a mis en place des tisanneries, comme vous pouvez le voir sur la photo. Des salles de réunion à la fois classiques, mais là, on ne le voit pas aussi en mode projet. Donc, c'est-à-dire beaucoup plus disruptifs, déstructurés, avec des écrans qui sont tactiles, par exemple, en fonction. Là, sur cette partie aménagement précis, et même sur l'ensemble, dans la participation au projet, on avait des ambassadeurs, des métiers qui nous précisaient leurs besoins et leurs envies. Après, il a fallu arbitrer, certes. Mais ce qui est intéressant, c'est que, grosso modo, à l'heure actuelle, on est à plus de 120 personnes qui ont participé concrètement à ce projet-là, à cet aménagement. Sans compter ceux qui prennent possession du lucro maintenant, les early adopters, qui vont nous faire des retours pour améliorer. Et donc, là-dessus, je peux vous dire que la tisannerie est un succès. Et en attendant, l'ouverture du rooftop au sixième étage. Oui, bien sûr. J'imagine que c'est attendu. Des innovations en termes de services ? Tu as parlé, bien sûr, de ce hub de services. J'ai bien vu la digitalisation du courrier sortant et bientôt rentrant. Est-ce qu'il y a d'autres innovations en termes de services ? Oui. Alors, en termes de services, on a d'abord la digitalisation, comme tu disais, mais on voulait rester humain. Par exemple, pour le courrier, il y a cette partie digitale, mais il y aura quand même un tour du bâtiment par l'esquipe courrier pour distribuer le courrier, comme à l'ancienne. Et là, c'est pour maintenir ce côté humain. Le digital et l'humain, j'y tiens, parce qu'en fait, ça permet de simplifier la vie quand c'est bien fait. C'était une de mes volontés. Le QR code, maintenant, il existe partout et il simplifie la vie. On associe, comme autre exemple, on a mis en place une solution pour, pendant que vous travaillez, pouvoir prendre un pédalier tout petit pour pédaler en dessous. Et donc, c'est l'humain, le sport. La lutte contre la sédentarité. Exactement. Super important. Mais allons plus loin. C'est-à-dire qu'on parle de mètre carré, on parle des digitales et d'humains. Vous allez au rooftop, la solution pour travailler avec votre PC en mode autonome, et vous faites du sport, vous vous entretenez en même temps. On veut tout tailler là-dessus. Deuxième point, dans l'innovation, le deuxième axe, et ça, c'était un enjeu aussi qui me tient à cœur, c'est la mobilité. Quand vous avez 40 000 mètres carrés, vous avez à peu près 650 places de parking. 450 utilisateurs qui viennent en vélo. Quand vous avez 15 000 mètres carrés, vous avez un peu moins de 300 places de parking. Donc là, c'est véritablement une révolution dans le fait de venir au travail. Et comme je disais, il ne faut pas de friction. Donc, on a travaillé avec la direction des ressources humaines, notamment l'équipe d'Audrey Richard, avec la qualité et l'environnement, pour pouvoir vraiment développer la mobilité verte. Un exemple concret, on a mis en place le parc vélo. Un parc vélo pour venir vous travailler, et même entre milliers et deux pour faire du sport ou pour faire vos courses. Et ça, on y tenait parce qu'on change les usages, on acculture. Et ça, c'est une notion qui est très importante pour moi, en tout cas. Tu as une petite question, parce que comme tu disais, que l'objectif, c'est d'amener 80 % des collaborateurs à venir sur site. Tu en es où de cet objectif ? Alors, actuellement, le bâtiment, nous avons mis en place... Alors, la production, bien sûr, naturellement, eux, ils ne télétravaillent pas, donc eux, ils sont à 100 %. Oui, bien sûr. Mais si on exclut des chiffres, on a un étage qui est véritablement opérationnel, mais c'était prévu dans le planning, qu'on a mis en place en co-working. C'est-à-dire que vous venez, vous vous installez n'importe où, sans territoire d'équipe. Ça va durer un temps. Après, chacun aura son territoire d'équipe. Mais chacun vient en réservant sa place. Et bien, à l'heure actuelle, moi, j'ai à peu près 200... Un peu moins de 200 places qui seraient disponibles. Alors, 200 places. 200 postes de travail, pour être clair. Positions de travail. Positions. Et là, depuis qu'on a commencé à rentrer dans le bâtiment, c'est-à-dire trois jours, je suis entre 100 et 120 personnes qui sont déjà présentes. D'accord. Donc, il y a certes un effet curiosité. Je ne dis pas le contraire. Mais regardez la période. Il y a aussi des périodes qui sont plus propices à prendre ses jours. Et on voit quand même qu'il y a... Ben oui, on voit quand même qu'au bout de trois jours, il y a 120 personnes sur 200. C'est déjà pas mal. Et il y a une appétence. Il y a une appétence, oui. Il y a une appétence parce qu'il y a la curiosité, il faut être clair. Et puis, il y a la tendance. C'est-à-dire que de lundi à aujourd'hui, on voit non pas le nombre de personnes commandes, mais le nombre de réservations. C'est-à-dire que ça se parle. Et ça, c'est important parce que c'est les clients internes qui parlent entre eux et qui disent, viens voir, on a ça, on a ci, on a ça. Buzz positif. On y travaille. Ça, c'est bien. Oui, ça, c'est une belle réussite de l'équipe Convention. Ce qu'on a. C'est bien. Alors, rapidement, au-delà de ce projet, est-ce que tu as d'autres enjeux ou est-ce que tu as d'autres projets en ce moment ? Alors, mon enjeu prioritaire, c'est déjà l'onboarding. Évidemment. Celui-là, il est prioritaire. Le présentiel par la QCVT et le RSE et, bien sûr, sécuriser notre activité. On a fait un bel immeuble. Il faut que la production, il faut que chacun puisse travailler. Ça, c'est immédiat. C'est tout de suite. Deuxième temps qui va venir très vite, c'est déployer cette signature UpGardens. Je vais l'aborder en termes de réflexion pour faire une proposition à ma direction générale pour en faire une sorte de signature. Les signatures sur les contraintes budgétaires, sur les contraintes de notion d'équité, bien sûr. Mais je pense que c'est un bel outil, non, c'est une vitrine, certes, mais c'est aussi un bel outil d'onboarding pour tous nos sociétaires en France, d'avoir un point commun entre le siège social et tout le monde. C'est déployé sur tous les sites, c'est ça l'idée ? On est une coopérative, on souhaite une certaine équité. Je comprends. Je comprends. Les innovations, est-ce qu'il y a des innovations ou des tendances que tu surveilles plus particulièrement en ce moment ? Alors, sur ce point-là, d'abord, il faut savoir que moi, j'ai toujours oeuvré pour un alignement entre les sujets brûlants, comme aujourd'hui, avec l'ARSE et tout ce qui est la prise en charge QCVT. Donc, c'est les deux piliers sur lesquels je me repose. Mais en même temps, je vois une urgence. L'urgence d'amener du lien intergénérationnel et territorial. Pour moi, c'est un point d'ancrage essentiel dans mon écosystème. Et on y a travaillé par l'usage. Il y a quelques années, notamment au tout début, quand j'ai intégré l'idée, on a parlé du mix immobilier, avoir le choix d'aller où on veut. Je pense que maintenant, le marché est mature. Pardon ? Je m'en souviens bien. Je pense que maintenant, le marché est lancé, le marché est mature. On parle de corporate working, de co-working, de bail agile, de toutes ces innovations qui permettent véritablement d'avoir un choix dans la direction de biaire. Si on prend l'histoire, on parle du FM, du safety, de l'hospitalité. Moi, je pense qu'on va aller de plus en plus vers le LC. Tout ce qui est sport, tout ce qui est conciergerie, d'accompagnement, dans le sens santé mentale, par exemple, accompagnement auprès des aidants, c'est un vrai sujet pour les entreprises. On a des personnes qui sont louables et qui aident pour les conserver. Elles ont des valeurs, comme les autres, certes, mais elles sont engagées, en tout cas. Donc, il faut les aider. Et puis aussi, très concrètement, des cabines médicales qui prennent du mètre carré mais qui sont utiles pour la personne. Donc, cette partie LC est importante, mais ce n'est pas tant l'outil en soi que je viens de citer avec la conciergerie, le sport et autres. C'est surtout que je suis de ceux qui pensent que ça crée une communauté. Et là, l'environnement de travail, la direction environnement de travail accompagne le manager. On peut parler de collectif avec son manager, avec son équipe, en bas de projet, mais on peut aussi parler de collectif avec ceux qui font du sport, avec ceux qui ont telle passion. Et là, le mix immobilier, c'était avoir le choix d'où je voulais travailler. Maintenant, je pense que la tendance, l'innovation que peut apporter l'environnement de travail, ça va créer le lien. Concrètement, c'est comment je crée du lien. Oui, entretenir et créer du lien, bien sûr. Je te rejoins totalement sur le fait que l'animation de communauté, ce n'est pas seulement les communautés de travail, c'est les communautés de vie, les liens sociaux sur le lieu de travail. Et j'entends beaucoup parler, de plus en plus parler, effectivement, de cette animation de communauté par affinité. Oui. Mais on y reviendra. Dernière question, on va essayer de se projeter un peu. Comment est-ce que tu vois évoluer les lieux de travail et la profession de l'environnement de travail ? Alors, dans les lieux de travail, on parle souvent du mètre carré, il faut être honnête. Alors, là, c'est ma parole de manager. C'est ma parole à moi. Je suis affouché, donc ça n'engage que moi. C'est le sujet dont on parle en ce moment, c'est les quatre jours. Le travail en quatre jours. Il faut voir comment ça évolue. Je vois que ça se déroule à Lyon, notamment, dans des belles sociétés, même en administration. mais moi, je suis de ceux qui pensent que quatre jours pour faire le travail qui m'en mériterait cinq, ça peut être soit le télétravail un peu déguisé, c'est un risque, je vois les risques, ma nature assurantielle. C'est vrai. Je vois aussi une charge de travail, en tout cas, comment on appelle ça ? Une charge mentale. Une charge mentale, merci, qui va être absorbée s'il n'y a pas de contrepartie. Moi, je serais plutôt de ceux qui pensent qu'en quatre jours, pourquoi pas, mais le cinquième jour, on peut aussi donner le choix à ceux qui veulent le faire. C'est important de laisser le choix parce que d'une part, il y en a qui ont envie de cinq jours. D'autre part, parce que si vous prenez le même espace, le même mètre carré, si vous travaillez sur quatre jours, on fait quoi des mètres carrés et nous utilisez le cinquième jour ? On les souloue ? Il y a forte chance que tout le monde prenne son cinquième jour le vendredi ou le lundi quand même. Donc, ce n'est pas gagné et je pense que la semaine des quatre jours, il faut voir l'impact aussi environnemental dans notre métier. Le mètre carré, l'impact que ça a. Le réel, oui. L'impact réel. Il faut voir notre parc immobilier et puis la priorité, comme toujours pour moi, c'est laisser le choix. Ça doit être un choix personnel. Ensuite, la semaine des quatre jours, et là, je peux parler autrement, c'est sur la partie métier. C'est sur la partie métier vis-à-vis de l'environnement de travail. J'ai envie de parler du métaverse parce que le métaverse, c'est un vrai sujet qui a été abordé à plusieurs reprises. Moi, j'y crois. J'y crois parce que dans... Mais ça dépend de ce qu'on va en faire. J'y crois pour des équipes dispersées. J'y crois pour libérer la parole pour les introvertis. Et puis, j'y crois aussi parce que, paradoxalement, utiliser le métaverse nécessite du mètre carré. Donc, le mètre carré de votre bien immobilier, il faut de l'espace dédié pour pouvoir utiliser le métaverse. Donc, quelque part, il faut du mètre carré réel pour faire du virtuel. Donc, ça peut être intéressant. C'est à surveiller. Vous l'avez déployé aujourd'hui ? Vous avez une réflexion là-dessus ? Alors, on n'a pas de réflexion en soi. On a été sensibilisés chez UpCop. Par contre, ce qu'on a fait, c'est que j'ai utilisé cette solution. Ce n'est pas vraiment météo, c'est plutôt réalité virtuelle de casque pour tout ce qui est sécurité incendie. D'accord. En utilisant cette technique, cette technologie, je m'en rappelle parce que je l'ai fait, on est sur un siège, on est informé à sécurité incendie. Je vous confirme qu'il y en a qui bougent avec leur siège. Parce qu'on se déplace, donc c'est assez... Il faut bien des mètres carrés. Mais l'avantage, c'est que ce casque, ce sont des règles de déjeuner haute. Il peut aller à Bordeaux, il peut aller à Lyon, il peut aller où vous voulez. Donc, ça permet à tout le monde d'avoir le même niveau de formation. Parce que, voilà. Parce que faire venir une formation avec un camion, des fois, c'est compliqué. Donc, ça peut être utilisé. Donc, ça dépense. Ce qu'on va en faire des météo, c'est qu'on s'investit. On investit dedans. En tout cas, moi, on avait un travail, on a investi là-dessus et ça a plutôt des bons retours. Pour la partie expert métier, le deuxième point, c'est l'intelligence artificielle. Alors là, c'est le sujet du moment, c'est ça ? Oui, l'IA, bien sûr. Alors, tu peux me poser la question, mais je ne saurais pas y répondre formellement. D'accord. Pourquoi ? Parce que, déjà, je n'ai pas essayé, tout clairement. Et ensuite, l'impact, pour moi, est difficile à voir. Je suis partagé. L'IA, oui, mais nos métiers. Quand on regarde les mots, on parle de sécurité, d'hospitalité, de santé. On parle quand même beaucoup d'humains là-dedans. Oui, de services. De services. Donc, l'IA, quelque part, oui, pour accompagner, mais il y aura toujours cet aspect proximité humaine, ce lien qui est lié à notre métier, qui existe dans notre métier. Oui, oui. Mais, oui, donc, le métaverse, l'IA, et puis, je pense qu'on pense la même chose sur la data. immobilière. Effectivement, tout est lié aux datas immobilières, à la production de ces datas, mais aussi, surtout, à la manière de les utiliser. Comment les rendre utiles, intelligentes ? Aujourd'hui, c'est beaucoup la question en immobilier. Tout à fait. Alors, les offres data, j'en vois, on en voit tous. Pour moi, c'est encore difficile de me... Je continue, mais c'est difficile de se projeter. Pourquoi ? Parce que ça dépend déjà de votre culture, de votre utilité, de votre parc immobilier, naturellement. La data en soi, je ne sais pas. Parce qu'on a aussi le lien, on a le... Dans notre métier, on doit être sur le terrain aussi. La data permet d'être factuelle. Mais la data peut aussi être trompée. Donc, c'est un outil, par contre, sur lequel je me penche de plus en plus, que je mettrai sûrement en usage, plus rapidement et plus facilement que l'IA ou le métaverse. Oui, clairement. Bon, clairement. Après, quand on parle de data, si on parle véritablement de numérique ou d'utilisation... Oui. Le but, c'est quoi, d'ailleurs, au bout du compte ? Le but, pour moi, c'est normalement d'être utile et simple. Oui. Il faut faire utile et simple dans la vie. Pour l'utilisateur, c'est pour mieux... C'est pour apporter plus de services aux collaborateurs, c'est pour optimiser la gestion, l'exploitation de ces sites ? Je crois plus à une alliance data-métaverse pour l'exploitation des sites. Ça, je me vois. Je vois la projection, je l'ai vue. C'est intéressant. Sur la partie data pour optimisation des sites ou autres, oui. Oui, en fonction de votre parc, en fonction de votre objectif. Mais la question qui se pose sur la data, c'est le lien entre l'utilisateur et moi. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction de la qualité du capteur, vous pouvez mettre un capteur, il va détecter votre présence, il va dire que vous êtes occupé, sauf qu'en fonction de la qualité du capteur, parfois, et de votre positionnement sur le bureau, il ne vous détecte pas. Vous avez des chiffres tronqués. Donc la data, nécessairement, elle doit être peaufinée encore. Compris. Elle ne peut pas être... La confiance n'empêche pour la surveillance. Compris. Juste, je me permets... Parce qu'en fait, dans notre échange, pour moi, je reviens dessus, il y a deux enjeux. Quand tu me parles de comment on voit l'innovation, enfin, comment je sens les choses, il y a la partie QCVT, on en a parlé, la partie RSE. La QCVT, je vais revenir dessus parce que je reviens sur UpGarden ce quelques instants. Quand on parlait d'espace vert, j'avais un bâtiment de 40 000 mètres carrés, 5 000 mètres carrés d'espace vert non utilisable. C'était très joli, mais on ne pouvait pas en profiter. Là, j'ai moins de mètres carrés, moins de mètres carrés naturellement en espace vert, mais que je peux profiter. Et je pense qu'en QCVT, la tendance, ça va venir vers la biophilie, la diversité verte. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a le lien qui va se faire naturellement entre... On parlait de communauté. Il va y avoir le lien entre l'homme et la nature quelque part. J'en souris parce que je n'arrive pas à m'exprimer avec des mots. C'est clair que pour moi, le bâtiment, maintenant, il doit être ouvert et ouvert aussi à la nature. Il faut un juste équilibre. Donc ça, c'est la première tendance. Tout ce qui est vert en biophilie, dans le bâtiment, j'y crois en QCVT. Et sur la partie RSE, je vais me permettre un exemple. Alors, ce n'est pas arrivé dans mon entreprise, mais dans une autre entreprise où un talent est arrivé et on lui a dit... C'était une entreprise d'ingénieurs. On lui a dit on te propose de partir dans un pays en voie de développement pour faire une école. C'est notre mission bénévole. La personne a dit non. Pourquoi ? Parce qu'elle a été contreprendre l'avion. C'est intéressant. Ça veut dire qu'en fait, pour une œuvre louable, la méthode, la mobilité, pose problème. Donc, c'est une vraie question. Ça veut dire qu'en fait, entre la densité de l'espace, les flux qu'il faut faire cohabiter, le vélo, la voiture, la trottinette, l'avion et autres, et la sensibilité de chacun par rapport à l'approche et à l'empreinte écologique, la mobilité, ça va être vraiment le sujet à surveiller parce que ça peut être un frein pour venir au travail et puis, tout simplement, la mobilité, c'est l'exemple concret de l'alignement entre les valeurs d'une entreprise et les valeurs du talent. La confrontation des valeurs. Exactement. C'est la promesse qui doit être menée. Oui, très bon exemple. Merci beaucoup, Julien, pour cet échange, ce partage d'expériences passionnants sur la fonction immobilier, sur la fonction environnement de travail. Je rappelle que tu es le directeur immobilier et environnement de travail du groupe UP Coop. C'était un plaisir de te recevoir. A bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission Parcours. D'ici là, portez-vous bien. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada